bonjour tout le monde donc avant de commencer le bidaou bismillah donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo donc c'est la suite du cours numéro un module téléphonie donc on a fait la la fois passé la téléphonie rtc analogique donc d'inhab l'introduction à la téléphonie les principes de la téléphonie à même analogique les organes constitutifs et le post téléphonique simple donc je ferai le réseau téléphonique comité les commutateurs le schéma de principe à le réseau téléphonique comité chef dans la boucle locale la structure arborescente et la structure en anneaux aujourd'hui à dire où la communication entre le téléphone et le central donc n'a dit directement la partie c'est pas la peine donc normalement c'est le diapo numéro 20 c'est ça donc on va commencer donc la communication entre le téléphone et le central c'était la norme tbr 21 donc janvier 1998 qui fixe les caractéristiques électriques des signaux immis par le combiné téléphonique ou n'importe quel équipement branché sur la prise donc voici les différentes phases des plats de voici les différentes phases d'établissement d'une communication donc nous avons la première phase c'est la phase de présélection donc on va commencer par le décrochage de l'abonné demandeur deuxièmement repérage par le central de la ligne appelante troisièmement l'envoi de la tonalité au demandeur quatrièmement la composition du numéro par l'abonné demande la phase numéro 2 c'est la phase de sélection donc en affaire à la réception de la numérotation l'analyse de la numérotation et le transfert des données aux organes de commande et après la recherche de la ligne demandée donc la partie recherche de la ligne demandée on a deux cas donc on va tester la ligne demandée si elle était occupée on va envoyer aux demandeurs la tonalité d'occupation si elle était libre envoi du retour d'appel aux demandeurs l'envoi signal cendré aux demandés et après nous avons le décrochage attendu la mise en communication des deux postes taxation du demandeur la supervision de la communication et en termine avec le raccrochage arrêt et arrêt taxation pardon c'est clair donc nous journalisons entre le téléphone et le central téléphonique nous avons que chaque téléphone grand public est généralement connecté à un central rtc donc c'est le réseau téléphonique comité par une simple paire de fils de cuivre d'un diamètre d'environment d'environ pardon 0 5 mm nous avons que ces câbles en une impédance caractéristique de 600 dans la figure 18 lundi le câble téléphonique à d'un fils hui père 6 sur 10 aérien auto porté d'accord donc armé par terre c'est par couleur et bien sûr écoute le branchement nous avons que cette liaison avec le poste de l'abonné dite boucle locale donc c'est local loupe et lors d'une communication téléphonique elle transporte une composante contenue d'alimentation du poste ainsi que le signal vocal là on dit un exemple un décrochage du combiné donc j'ai le téléphone à une perte torsadée a dit 48 volts fil courant contenu 40 milliampères fil courant contenu donc qu'elle a dit le signal à travers le central rtc et il fait l'appel à un téléphone mais toujours avec à travers une perte torsadée même voltage mais cette fois-ci l'ampérage à 0 en paix milliers en perdant qui continuent le volant à l'ampérage 0 alors le hélas d'alimenté mais tout d'accord donc et m'a dit accident de crochet qui juge ce n'est le combiné rach y est mal 40 milliampères donc lorsque le téléphone n'est pas décroché et les soumis à une tension continue d'environ 48 volts venant du central donc à déjeuner 48 volts j'ai une centrale d'accord maintenant lorsqu'on décroche, on appelle ça le off hook, le combiné du poste A, le commutateur se ferme, alors le poste présente une impudence assez faible et consomme un courant de l'ordre de 40 mA, signalant ainsi son souhait au central d'établir une communication, donc c'est la prise de ligne, on appelle ça c'est la prise de ligne. Donc voici le poste A qui compte décrocher, donc on dit 40 mA à travers l'impédance ZE, ça c'est le téléphone A à l'intérieur, donc on dit l'eau-parleur, on dit la tension au central c'est 48 volts, donc la même chose fait la réception pour téléphone B, on dit le commutateur du combiné, on a bien sûr un téléphone, j'ai le clavier, plus le microphone, plus un écouteur. On appelle ça un condensateur de blocage et ça est utilisé pour la cendrerie, d'accord ? Donc il y en a qui compte décrocher, un des 40 mA qui compte décrocher, donc un 10,0 mA. Donc on est à la tonalité, nous avons qu'après la fermeture du commutateur du combiné, le central du réseau public acquitte la demande de connexion en superposant à la tension contenue un signal sinusoidal de 440 hertz, donc c'est nous avons les auto-commutateurs privés fournissent une tonalité de fréquence égale à 330 hertz. On perçoit ce changement lors de la composition du zéro pour émettre un appel sortant. Donc ici le signal présent lors de l'émission de la tonalité, donc on dit la tonalité 48 mV, donc le signal à la fréquence égale c'est 440 hertz, d'accord ? Donc la tension d'entrée, la partie concernée pour la cendrerie, d'accord ? Donc pour l'activation de la cendrerie, donc après que l'abonné du poste A ait composé le numéro du correspondant B, le RTC via les commutateurs va acheminer l'appel, puis actionne la sonnerie du poste B par l'intermédiaire du premier auto-commutateur local, d'accord ? Donc nous avons le téléphone A, le central RTC et le téléphone B, donc en a que le central signale l'appel du poste A au poste B. C'est pour activer la sonnerie, le central envoie vers le poste B un signal sinusoidal de fréquence environ 50 hertz et de tension de 50 à 80 volts, efficace parafale, activé pendant environ 2 secondes et désactivé pendant environ 4 secondes. Donc le signal HADECTE est activé pendant 2 secondes et désactivé pendant 4 secondes et activé pendant 2 secondes et désactivé ainsi de suite. Donc ce signal est superposé à la tension continue, tu as 48 volts. Donc nous avons le décrochage du poste B, établi un courant continu d'environ 40 milliampères dans la ligne, alors le central RTC supprime la cendrée et met en liaison les deux correspondants. Donc nous avons lorsque la liaison est établie, on a pratiquement une lignée point à point, d'accord ? Donc la cendrée est à 48 volts, elle est activée pendant 2 secondes, désactivée pendant 4 secondes, activée pendant 2 secondes ainsi de suite. Nous avons que les signaux de 50 hertz signalent l'appel au poste B. On utilise une tension de 80 volts relativement élevée pour pouvoir activer les sombrées peu efficaces. Des anciens téléphones, donc nous avons dans les nouveaux postes équipés de sombrées électroniques, un signal numérique TTL 5 volts suffit mais le niveau TTL est incompatible avec les anciens téléphones. Maintenant on va voir la transmission de la voix. Contrairement au système audio de haute fidélité, dans les bandes passantes sont comprises entre 20 hertz et 20 kilos, le téléphone opère dans la bande de 300 jusqu'à 3,3,3 pendant jusqu'à 3,4 kilohertz. Nous avons des téléphones 1, le central RTC et le téléphone B, ça c'est la communication, elle est établie entre les deux, une choufou, les deux combinais, donc Raham en communication. Donc nous avons en effet l'énergie vocale humaine se situer en grande partie dans cette gamme de fréquences, ce qui permet d'obtenir une conversation fiable mais sans être excellente. Nous avons lorsque les deux correspondants sont en lésant, les signaux vocaux envoyés et reçus sont dus à une modulation d'amplitude du courant continue dans la bande de fréquences 300 hertz jusqu'à 3,4 kilohertz. Nous avons que à l'intérieur de chaque appareil un dispositif antilocal ou suppression d'écho évite que le signal émis par le microphone ne soit transmise à l'écouteur. Nous avons la communication effectuée en duplex intégral, elle est bidirectionnelle, nous avons le courant sur la ligne étant la somme du courant continu et de deux courants variables aimés pour chaque poste. Nous avons aussi pendant la phase de communication, les commutateurs supervisent la communication pour détecter le raccrochage de A ou de B. C'est un des deux raccroches, la liaison est libérée ou bien relâchée. Donc c'est la phase de libération qui a de nouveau mis en œuvre la signalisation. Nous avons que la taxation est aussi arrêtée. Donc je trouve le quatrième mot, le connectique. Donc on va commencer par les prises téléphoniques. Nous avons que la prise téléphonique femelle en T, c'est une prise Gigan avec huit contacts pour une utilisation simple d'une ligne classique avec téléphone. Donc nous avons que seuls deux bandes sont utiles, le 1 et le numéro 3. Donc 1 handi fil grand A de la ligne 1 en gris, 3 handi fil grand B de la ligne 1 en blanc, le 5 en bleu non utilisé, le 7 c'est anti-teintement, donc c'est la ligne 2 en violet. Nous avons aussi l'anti-teintement ligne 1 en colère pour un color, 4 non utilisé, le fil marrant, 6 c'est la fil A de la ligne 2 en jaune, 8 c'est la fil B de la ligne 2 en orange. Donc ça, c'est le câblage d'une prise Gigan en femelle, d'accord ? Ça c'est la prise Gigan mâle, d'accord ? Donc nous avons aussi besoin d'un connecteur RG11, également appelé registre Jacket 11, est un standard international utilisé par des appareils téléphoniques fixes. Nous avons la prise RG11, ressemble physiquement à une prise RG12 et a exactement les mêmes dimensions, mais il n'y a que 4 fils utilisés sur les 6 disponibles, contrairement au RG12 qui les utilise tous les 6. En revanche, la prise RG11 est plus petite et dispose de moins de fils qu'une prise RG45, d'accord ? Donc là, on dit que la figure, c'est le connecteur RG11. Donc là, on a la fin, tu as la première partie, tu as le cours du chapitre numéro 1, la téléphonie RTC. Après, on va faire la suite, c'est le chapitre numéro 2. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Je veux remercier infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions à poser. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Astaoudi'a kun Allahu la gila tadi'u wada i'u wu. Shouka. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501